Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma cuisine. Comme vous savez, je suis locataire, mais malgré tout, je pense que vous me connaissez maintenant un petit peu. Pour moi, ce qui est vraiment primordial, c'est de me sentir bien chez moi. Non seulement parce que je suis déjà de nature très casanière, j'adore être chez moi. En plus, aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai une chance inouïe de pouvoir travailler chez moi. Mais je pense que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours eu besoin de me sentir bien chez moi, d'être vraiment dans un environnement qui me ressemble, dans lequel je suis bien tout simplement. Et c'est vrai que malgré tout, j'ai eu la chance d'être propriétaire dans ma vie. Donc fatalement, ce n'est pas la même chose, on peut faire davantage de choses. Mais malgré tout, je voudrais vous montrer justement que quand on est locataire, on peut faire des choses. On peut se faire plaisir à moindre coût. Alors bien sûr, pour certaines choses, il faut quand même demander à son propriétaire. Parce que voilà, je pense que ça paraît évident en fonction de ce qu'on veut faire. Alors bien sûr qu'on ne va pas casser les murs, bien sûr qu'on ne va pas changer l'appartement complètement. Ça c'est sûr. Mais en tous les cas, je pense que ça serait quand même dommage de se mettre des freins. Parce qu'on est locataire et de se dire, voilà, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas être bien chez moi. Parce que je suis locataire et ça va me coûter trop cher. Non. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de choses autour de nous qui nous permettent de se faire plaisir à moindre coût. Et c'est comme ça que j'ai fait ma cuisine. Je vais vous la présenter et je vous assure que... Alors, je n'aurai pas le chiffre exact, bien sûr, du montant total. Parce que ça s'est fait petit à petit. On ne fait pas les choses en une seule fois. Ça serait trop bien. Mais ça s'est fait petit à petit. Mais en tous les cas, je vous assure que, voilà, avec un petit budget, on arrive à se faire plaisir, à être bien chez soi. Même quand on est locataire. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais partager à travers cette vidéo. Donc, écoutez, c'est parti. Je vous présente ma cuisine. Alors, il faut savoir que ma cuisine, en plus, a la particularité d'être en U. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment un format de cuisine qui est plus facile à aménager que d'autres. Mais en U, je vous assure que ce n'était pas si évident que ça. Et pour en arriver là où on en est aujourd'hui, je vous assure que ça trottait, mais pendant un certain temps. Alors, ça trotte toujours dans ma tête. Les idées fusent les unes après les autres. Mais là, voilà. Voilà, parce que bon, on investit quand même. On ne veut pas se tromper. Donc, on réfléchit. C'est pour ça que ça ne s'est pas fait en une seule fois. C'est pour ça que ça s'est fait vraiment petit à petit. Et voilà. Moi, j'ai trouvé qu'en tous les cas, en U comme ça, ce n'était pas si évident que ça à aménager. Voilà. Donc, alors, on démarre. Alors là, tout simplement, un frigo. Rien d'extraordinaire. Je pense que ça reste une des rares choses qu'on a acheté neuf quand on est arrivé dans l'appartement. Le nôtre commençait à sérieusement, voilà, était en bout de vie quand on est arrivé ici. Donc, on s'est fait plaisir et on s'est acheté un frigo neuf. Je ne sais pas si j'achèterais un frigo d'occasion. Je n'ai rien contre. Mais voilà, on a eu envie de se faire plaisir. On voulait vraiment un modèle entre guillemets spécifique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais on voulait avec le frigo en haut et le congélateur en bas. Voilà. Donc, on s'est fait un petit plaisir en arrivant ici. Donc, le frigo est neuf. Voilà. Tout simplement. Et au niveau emplacement, on n'avait pas 50 000 solutions. Donc, on l'a mis au bout, on va dire. Voilà. Proche de la baie vitrée. On continue. Alors, ici, on avait besoin d'un espace pour pouvoir poser, comme vous pouvez le voir, un petit peu, tout notre petit bordel pour le petit-déj, pour réchauffer, tout ça. Donc, on a chiné cette dessert. Je vous montrerai mieux après parce que ce n'était pas toujours évident de pouvoir vous parler et en même temps de filmer. Donc, je vous explique et ensuite, je vous montrerai plus en détail. Donc là, peut-être que vous pouvez en tous les cas le diviner. C'est une dessert Ikea. Je l'ai chiné. De toute façon, vous allez voir quasiment la totalité de ce qui est dans ma cuisine a été chiné ou acheté à bas prix où ça a été des astuces, voilà, on va dire du bricolage, si on peut dire, des astuces qui ont fait que ça ne nous a pas coûté très très cher. Alors, là, c'est une dessert Ikea. Si vous regardez bien, le haut est différent de celle qu'on achète à Ikea. Alors, donc, je l'ai chiné pour une vingtaine d'euros, je crois, mais le plateau, je le savais de toute façon, quand je l'ai acheté, n'était pas en super état. On pensait pouvoir le réparer, enfin, le réparer. On pouvait l'améliorer et puis finalement, par rapport à ce qu'on a voulu faire, ce n'était pas possible. Donc, on est allé acheter une planche, je crois, à Wendom. Donc, là, c'est vrai qu'on a acheté quelque chose d'assez épais parce qu'on savait qu'il allait y avoir du poids dessus et c'est tout. Finalement, on a juste acheté une planche, ce qui nous a permis d'avoir un plan de travail beaucoup plus grand, là pour le coup, et de mettre plus de bordel dessus. Voilà, il faut le dire. Donc, entre le micro-ondes, la bouilloire, la soda stream et la cafetière. Alors, comme vous pouvez le voir, et puis vous allez pouvoir le constater, dans ma cuisine, il y a des électroménagers qui sont à peu près ancestrales. Le micro-ondes est ancestrales, la soda stream, je pense que vous avez pu voir, mais ce n'est pas grave. Voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un, même si je ne vous dis pas que j'aimerais des choses un petit peu plus gaies, peut-être, mais il est hors de question d'acheter un nouveau micro-ondes parce que celui-là est dépassé. Il marche très bien et ça va très bien. Voilà, on fait avec ce qu'on a et petit à petit, on se fait plaisir. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a voulu un plus grand plan de travail sur la dessert et on s'est fait plaisir comme ça. Là, au-dessus, donc, c'est des étagères que j'avais chinées également. On a juste acheté neuf, les petites équerres, je crois, à castot, mais vraiment, ça coûte, là, pour le coup, ça ne coûte vraiment pas grand-chose, je crois, de moins de 2 euros pièce. Et quelques petites décos, donc ça, c'est chiné. Ça, c'est des petits bocaux que j'ai trouvés à Action, mais vraiment pour pas grand-chose non plus. Et pour que le résultat soit un peu plus sympa, j'ai bombé les couvercles en noir mat. Ça, si vous me suivez, vous avez pu voir, c'est une déco que j'ai relookée en vidéo. Donc, voilà, une vieille bouteille, je crois qu'elle était bleue, enfin bon, voilà. Ça, je l'ai chiné également, mais je le trouvais très sympa comme ça. Un diffuseur, ça, c'est un cadeau, mais ça, c'est un essentiel dans une cuisine, je pense. Voilà, autrement, toutes les petites choses qui sont dessus. Après, moi, j'aime bien compartimenter tout, c'est-à-dire le sucre va dans une boîte et aussi retransvaser le café. Voilà, quelques substances, ça, c'est un pot à fleurs. Comme quoi, on peut vraiment tout réutiliser et voilà, sans pour autant faire des dépenses. Je pense que la première chose quand on veut faire de la déco chez soi ou un petit réaménagement, c'est de voir déjà ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut en faire ou comment on peut le transformer. Mais avant d'acheter, je pense que c'est vraiment la chose essentielle. Et voilà, après un petit plateau, une petite corbelle, ça, j'avais trouvé ça action, ça aussi. Je vais souvent à action, tout simplement, parce que je suis quelqu'un qui change, qui aime bien changer. Et donc, pour moi, il est hors de question à mettre de l'argent, enfin des grosses sommes dans la déco. Il faut vraiment, vraiment que j'ai un coup de cœur, mais sur quelque chose que je sais que je vais garder, parce qu'autrement, ça reste vraiment des petits prix. Voilà, donc là, pour la desserte, bien sûr, mon infusion qui me suit de toute façon, partout, toute la journée. Et ça, voilà, ça nous a permis de mettre vraiment les choses essentielles qu'on a besoin au quotidien. Et c'est vraiment très, très pratique, parce que je vous assure que, mine de rien, tout ça prend la place. Et que quand on a une petite cuisine, et bien, c'est pas évident à caser, quoi. Sans pour autant prendre tout le plan de travail qu'on a déjà et qui est déjà tout petit. Donc, voilà. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai donc mis des petites corbeilles. Ça, j'ai trouvé ça à casa. C'est pas encore trop, trop cher. Et c'est hyper pratique pour mettre les pommes de terre, les oignons, les choses comme ça. Ensuite, des petites corbeilles que j'ai trouvées aussi à casa, je crois. Malheureusement, j'en aurais bien trouvé une troisième, mais je crois qu'ils ne les font plus. Ou pareil, on met des petites choses, les bouquins de cuisine, les serviettes de table, les fils pour l'électroménager, des choses comme ça. Ensuite, on va démarrer tout en bas. Alors, première astuce en tous les cas, dont je voulais vous parler, parce que dans cette cuisine, il y a quand même des petites choses qui étaient un peu particulières. C'est-à-dire que là, par exemple, il y avait un trou. Voilà, c'est très bien. Mais par contre, il n'y avait pas d'emplacement pour mettre un four. Donc, mettre un four encastré, pourquoi pas, mais il n'y avait pas de socle. Il n'y avait rien d'adapté pour. Donc là, pour le coup, acheter un four encastré, acheter tout l'ensemble qu'il fallait, nous paraissait quand même un petit peu... Enfin, ça nous embêtait de mettre autant d'argent, effectivement, là, pour le coup. Et en plus, il fallait quand même que ça soit harmonieux avec le reste. Enfin, voilà, on ne savait pas trop comment faire. Et puis, en plus, un four encastré, c'est quand même relativement cher. Et quand on est arrivé ici, vu qu'on n'avait pas de four, on avait trouvé d'occasion ce petit four, quoi qu'il n'est pas si petit que ça, finalement. Et qui, finalement, est très très bien, qu'on a gardé. Et ça nous embêtait, justement, de nous en débarrasser pour racheter. Enfin, voilà, encore une fois, pour racheter, ça nous embêtait. Donc, et en même temps, ce trou m'embêtait également, fortement, parce qu'on ne savait pas quoi y mettre. Donc, on a tout essayé. J'ai essayé de mettre des petites corbeilles sur roulette. Enfin, bon, et franchement, le résultat n'était vraiment pas du tout... Ça ne me satisfaisait pas du tout. Donc, une astuce, en tous les cas, c'est, tout simplement, on a mis, donc, une planche, on ne fait pas attention, miettes, hein, voilà, comme quoi, hein, pas toujours... C'est une planche qu'on a trouvée à Wildom également, qu'on a coupée en deux. Parce que là, vous voyez, il y a une double épaisseur. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, bien sûr. C'est mon chéri. Et pour le coup, voilà, de façon à ce que ça rentre pile poil dans le trou, quatre pieds qu'on avait trouvés, je pense, à Bricocache, pareil. Franchement, ça, c'est les pieds vraiment basiques et ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Et en gros, on s'est fait une petite table, ni plus ni moins, et qu'on a casé dans le trou pour y mettre le four. Franchement, esthétiquement, je trouvais ça plutôt sympa. Et on n'y a pas trouvé tout de suite, je vous assure. Mais finalement, pour pas grand-chose, on a réussi à aménager ce trou et à mettre notre four sans en rajouter un autre. Ce qui fait que dessous, j'ai ma corbeille bien de chez Action pour y mettre mes couvertes, parce que c'est pareil, je ne savais pas où les mettre. Donc voilà, j'ai la guise dessous, et très bien. Et dessous, ça permet de mettre les planches à découper, la petite planche pour le pain, et voilà. Et franchement, une astuce plutôt sympathique et qui ne coûte pas cher du tout. Voilà. Alors, voilà donc ma cuisine. Donc, c'est vraiment une cuisine qui est encastrée entre deux murs. C'est pour ça que je vous disais que ma cuisine était en forme de U. Alors, je vous aurais mis... Je vous insère également des photos de la cuisine à la base. Alors, ce qui s'est passé... Ce qui s'est passé, c'est que la cuisine à la base était un petit peu couleur bois, avec des poignées en fer grise assez grossières. Et sincèrement, je n'arrivais pas à envisager d'aménager ma cuisine avec ces couleurs-là. Je n'aimais pas, tout simplement. C'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup de mal. Donc, j'ai tout simplement demandé à mon propriétaire s'il était d'accord pour que je repeine la cuisine. Il m'a dit oui. Alors, il a réfléchi un petit peu avant, mais il a accepté tout simplement parce qu'il sait que c'est mon métier. Je pense qu'autrement, il m'aurait refusé. On est dans un logement qui est... Qui a quoi ? Six ans, je crois. Tout est... Il a été construit. Enfin, ce n'est pas une rénovation. C'est vraiment, ça a été fait assez du neuf. La cuisine également. Donc, on peut comprendre que quand les propriétaires investissent, ils n'ont pas trop envie que les locataires viennent s'accrocher derrière. Ce qui me paraît assez logique. C'est pour ça que, quand vous voulez faire des choses dans une location, en fonction des travaux que vous voulez faire, demandez à vos propriétaires. Et voilà, s'ils savent que vous maîtrisez le sujet et que vous n'allez que embellir votre location, je vous assure qu'il y a très peu de chances pour qu'ils vous le refusent. Voilà, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Donc, cette cuisine était, comme je vous disais, de couleur un peu bois, un peu chamarée, avec des poignées grises. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai repeint la cuisine en blanc. En plus, ils avaient eu la bonne idée de mettre un plan de travail marron foncé. Et je vous assure que pour coordonner, ce n'est pas évident non plus au niveau des couleurs. Donc, tout simplement, on la repeint en blanc. Au niveau des poignées, pour éviter de faire des trous, parce que j'ai changé les poignées, bien évidemment, les poignées, pour essayer de faire moins cher, parce que les poignées, vous savez que c'est un budget. J'ai commandé, tout simplement, à Amazon. Ils font des lots. Je crois que les 10 m'ont coûté, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, une quinzaine d'euros, je crois. Alors qu'en moyenne, une poignée, c'est minimum 5 euros pièce. Donc là, par contre, c'est hors de question à ce que j'investisse des poignées à 5 euros pièce. Voilà, je veux bien faire des choses, mais il faut être raisonnable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai trouvé un lot sur Amazon, des poignées dorées. C'est vraiment, en tous les cas, l'idée que j'avais en tête, du blanc, on a pris du blanc mat. C'est une peinture de chez V33, celle-ci, qui est vraiment adaptée pour les cuisines. Là, par contre, il ne faut pas lésiner sur le budget de la peinture, parce que c'est quand même une cuisine. ça va être gras, ça va être sali, ça va être... Il y a les mains, on est tout le temps... Voilà, on est souvent dans la cuisine, on est souvent à mettre les mains dessus, je vais y arriver. Si ce n'est pas nous, si ce n'est pas les enfants. Donc là, il faut vraiment mettre quelque chose de... une bonne peinture. Voilà, parce qu'autrement, inévitablement, vous allez frotter, elle va partir. Donc voilà, et vous allez être très déçus. Alors, donc, une peinture V33, spécial cuisine, on a pris couleur mat, et les poignées, donc, chez Amazon, couleur dorée, et vraiment, je trouvais que le mariage était vraiment très très sympa. Ensuite, une autre astuce dont je voulais vous parler, ce qu'on a fait. Au niveau de... Là, vous voyez donc des carreaux, de ciment, enfin, imitation, parce que là, au niveau de la plaque de cuisson, que je suis en train d'allumer, rien qu'on touche, il y a des projections, voilà. Il n'y a pas à tortiller. Déjà, avant qu'on repeigne, c'était du Alka, c'était déjà sale. Donc, je voulais mettre des stickers, enfin, mettre quelque chose pour combler ici, déjà, esthétiquement, parce que je trouvais que, voilà, je voulais amener un petit peu de... une petite couleur différente, un petit peu de graphisme, et les stickers, par contre, c'est un budget. Voilà, c'était au niveau de la planche, je crois que c'était dans l'ordre de... Eh bien, forcément, je vais vous le dire, je ne me rappelle pas, aux alentours de 10 euros, mais je crois bien plus. Enfin, j'en avais, je crois, pour minimum 50 euros, mais voire plus même, je crois, pour les deux côtés, parce qu'il y a de chaque côté. Donc, pareil, c'est quelque chose... Oui, je crois même plus, hein. Parce que forcément, au niveau de dimension, avec les découpes et tout, il y en avait bien plus. Donc, pareil, pour moi, ce n'était pas possible. Donc, comme vous le savez, mon chéri travaille dans un magasin de peinture, revêtement de sol, tapisserie et tout. Et c'est lui qui a eu l'idée. On a mis du papier peint, lessivable, pour le coup. Parce qu'autrement, je ne voyais pas trop l'intérêt. Et on a mis, donc, du papier peint que lui-même m'a posé, imitation carotte de ciment. Et ce qui nous a fait l'effet d'une crédence. Et je trouvais ça vraiment super, super sympa. Et là, pour le coup, donc, c'est ce que je vous dis, une autre astuce à moindre coût. Parce qu'au final, on a acheté juste un rouleau tapisserie. Et un rouleau tapisserie, c'est rarement une cinquantaine d'euros. Ou alors, vous prenez vraiment quelque chose de particulier. Mais là, ce n'était pas le cas du tout. Et on a pu se faire une crédence pour pas grand-chose. Voilà. Alors, ici, donc, là, vous avez une première partie du plan de travail avec, comme je vous disais, le gris-pain qui a au moins 100 ans d'âge. La petite boîte à oignons. Et là, c'est une étagère que mon cher beau-père m'a confectionnée. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille énormément le bois, qui adore faire des petites choses. Et ce qui m'a permis de mettre toutes mes épices, l'huile et tout ça. Parce que moi, je suis... Quand je cuisine, j'aime bien avoir tout à portée de main. Alors, là, donc, mon pot à l'ustensile. Si vous suivez mes vidéos, vous avez pu voir que je l'ai fait avec vous en vidéo. Encore une fois, une petite astuce pour avoir des... des décorations pas chères. Ça, c'était une poubelle de table que j'ai chinée à Emmaüs pour pas grand-chose que j'ai repeint. Et franchement, j'adore le rendu. Alors, là, tout simplement, la plaque de cuisson qui était déjà là. Donc, ça, c'est bien. Quand il y a déjà des choses dans une location et qu'on n'a pas besoin de tout racheter, franchement, c'est top avec la hotte. Et donc, comme je vous expliquais, nous avons remis également de la tapisserie ici pour... ben, voilà, pour... en guise de crédence pour protéger le mur aussi. Et là, l'espace évier. L'autre trou, mais là, c'était pour la vaisselle. Donc, il y avait déjà sa... Enfin, il y avait déjà... Voilà. On savait déjà comment combler ce trou-là. Voilà. Avec des petites choses comme ça que j'ai trouvées donc à action. Pour mettre les oeufs, pour mettre les fruits. Alors, ici, j'ai trouvé cette... Je cherchais désespérant quelque chose pour mettre mes torchons. Les torchons, on ne sait jamais où les mettre. Ce n'est pas toujours évident et je ne voulais pas forcément percer mon meuble. Donc, j'ai trouvé cette petite déco pour accrocher les torchons. Là, je n'ai encore rien mis dedans parce que je n'ai pas encore trouvé. Et à casa, pour pas très cher, ça arrive. Il faut fouiner. De toute façon, pour trouver facilement des choses pas chères, il faut vraiment fouiner, prendre son temps. Voilà. Je pense que c'est vraiment le maître mot pour pouvoir prendre mes torchons et en plus, le noir qui allait très bien sur le mur et j'ai trouvé vraiment très très sympa. Ensuite, ici, vous avez donc cette qui était à la base une vie, dès que j'ai chigné, je crois aussi, pour une vingtaine d'euros et que je trouvais ce meuble vraiment magnifique. Mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce meuble et que j'ai tout simplement repeint et pour pouvoir mettre toute ma vaisselle dessus, mes tasses, les jolies verres, voilà, un petit peu de vaisselle à droite à gauche et qu'il y avait encore du rangement dessous parce qu'il y a encore deux portes. Et vraiment, ce meuble, je trouve que ça, il en impose et dans une cuisine, voilà, c'est vraiment génial. Et ce qui est vraiment génial dans le relooking, c'est que vous avez des pièces uniques et ça vous permet d'avoir votre cuisine propre à vous. Et je vous assure, moi, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que ma cuisine, je ne la trouverai chez personne d'autre. Voilà, j'ai vraiment une cuisine propre à moi parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui ait les mêmes idées que moi et ça, je ne dis pas que, mais tout pareil, ce n'est pas possible. donc voilà, ce qui fait qu'on a pu se confectionner une cuisine qui nous convenait et vraiment déjà aussi pratique où on puisse ranger des choses et à moindre coût. c'est ce que je vous dis finalement, voilà, être locataire et avoir quelque chose qui nous plaît et dans lequel on est bien, c'est tout à fait possible. Alors, je voulais également vous montrer donc mon luminaire, d'ailleurs, vous pouvez voir, il y en a deux, j'ai eu la chance de chiner deux lumineurs, deux luminaires, pardon, identiques et voilà, parce que moi, j'avoue que j'aime malgré tout l'ancien donc je voulais vraiment une petite touche plus un petit peu ancienne et ce lustre en plus noir, mat, en fer dans la cuisine ressortait énormément avec la couleur des murs et je suis complètement fan et sincèrement, je crois les avoir trouvé pour 30 euros les deux. Donc, comment vous dire que dans ces cas-là, on n'hésite pas une seconde et j'en suis très très contente et dans la cuisine, ça se marie vraiment très très bien, ça s'harmonise très très bien. Alors, une chose que j'ai apporté également en plus au niveau de la cuisine, c'est la peinture. Si vous souhaitez par exemple relooker la cuisine, juste un mur de peinture peut suffire également à transformer votre cuisine. Des fois, il ne suffit pas de grand-chose et sincèrement, ça permet à la fois soit de délimiter l'espace, soit de réchauffer un petit peu votre espace et en fonction de la couleur bien sûr que vous utilisez. Alors, nous ici, on a opté pour du vert. Je peux vous assurer que la couleur verte n'était pas le premier choix qu'on avait en tête. À vrai dire, on en avait plusieurs mais on ne savait pas comme c'est en U, on ne voulait pas non plus que ça fasse trop sombre, trop criard et justement plus faire effet grotte. On voulait au contraire donner encore plus de cachet à cette cuisine et surtout délimiter un petit peu l'espace, c'est ce que je vous disais. Et finalement, on a opté pour du vert et ce n'était pas du tout notre couleur prédilection et au final, on en est absolument ravis. Alors, je vais vous montrer d'où à où on a peint. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis partie de la limite de la crédence. Je n'ai pas... Je n'ai pas... Je n'ai pas... Je n'ai pas fait ce petit morceau et ensuite, j'ai donc fait toute la partie de la cuisine et également tout ce pan de mur. Là où il y avait la petite bibliothèque, enfin, la grande bibliothèque. Voilà, j'ai fait absolument tout ça. Je n'ai pas fait le U complet parce que je pense que ça aurait fait beaucoup trop et finalement, franchement, je suis très très contente du résultat et encore, c'est une cuisine... C'est une cuisine, pardon, c'est une couleur qui n'est pas forcément vue... Enfin, ce n'est pas une couleur classique dans une cuisine et vraiment, vraiment, j'adore, j'adore le résultat et comme quoi, des fois, comme je vous dis, il ne suffit pas grand-chose pour donner de l'éclat à une pièce et là, ça donne vraiment ce côté cosy, chaleureux et ça apporte beaucoup de chaleur à cette cuisine. Bon, je pense que vous l'aurez compris, j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté plein de choses, surtout beaucoup d'idées. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, lâchez-vous, faites-vous plaisir et vous pouvez voir qu'avec pas grand-chose, on peut faire plein de choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et je vous fais plein de bisous à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501